Oh la la, est-ce que vous me reconnaissez ? Oui, je suis déguisé. Je suis déguisé en quelqu'un que je ne serai jamais. Enfin, ça c'est pas déguisé, ça c'est du vrai, hein ? D'accord ? Vous m'avez reconnu, j'en ai marre, moi, d'avoir cette beauté, là, qui a un succès énorme ! J'ai jamais vu ça ! En 40 ans, et quelques poussières de vie, et autant d'expérience et de carrière, j'ai jamais vu cela, alors je me suis dit, je vais aller me déguiser. J'ai acheté ça, j'ai acheté ça, bon, ça je l'avais, hein, évidemment, je suis choquée. Vous m'avez reconnu ou pas ? Bon, alors, le premier truc qu'on va faire, c'est que... Il faut déjà me reconnaître, hein, je me présente, donc, aux élections présidentielles de 2014. Oh, mon Dieu, quelle horreur ! Évidemment, je serai déguisée différemment. Mais cette fois, ce sera l'esprit, l'âme, et les tripes, mais là... Salam alaikum, madame Doudoune Boublion, voilà, j'ai, donc, j'arrive pas à être dans la peau de l'autre, mais là, un succès incroyable, même le Washington Post a parlé d'elle, alors que moi, qui suis le zantre de tout, ben, il n'y a rien de tout. Il donne un coulo, le programme terrible, ou à Freedom. Freedom, freedom, freedom. Ah, ça fait bien, ouh ! Freedom, freedom, freedom. Ben voilà, c'est madame Doudoune Bouche-Borée, parce que je ne sais pas, non, je ne vais pas venir là pour... Je suis scandalisée par fermer les boîtes de nuit, fermer, eh bien, fermer tout, quoi, fermer vos gueules, fermer la liberté d'expression, fermer la... Ah, là, là, j'en oublie, parce que j'ai l'impression d'être elle, d'être cette... C'est-à-dire, ce que je veux dire par là, c'est que l'identité n'est pas dans la façon d'exprimer l'attrape n'ego idéale. Je pense que la liberté, c'est de pouvoir permettre, donc, à l'électeur de penser à ma pensée pendant qu'il jette son papier dans l'urne, mais surtout pas qu'il s'imagine me jeter dans l'urne lorsqu'il jette ce bout de papier et après être passé dans l'isoloir. Si tu veux, pour moi, madame Doudoune Bouche-Borée, merci. On garde profil, hein, ouh là là, on dirait une intégriste. Alors, et bien moi, la première chose que je ferai en tant que présidente, c'est absolument rien du tout, c'est laisser les gens libres et vivre par rapport à ce qu'ils envisagent, ce qu'ils veulent. J'arrêterai tous les interdits, absolument tous les interdits, les interdits sociaux et politiques, évidemment. Il n'y aura plus jamais de journalistes pourchassés pour délits d'opinion. On ne torturera plus. Ça, c'est certain. On ne tiendra plus dans les rues. Les moisses, ils seront disponibles, il n'y aura plus d'armes blanches. Alors, ils seront disponibles. Donc, les couteaux, par exemple, et les couteurs, ils seront en plastique avec pointe arrondie. Voilà. Et ils seront donnés gratuitement. Ils ne pourront pas blesser. Autre chose aussi, la bière sans alcool sera remboursée par la Sécurité sociale. Et puis, la liberté de culte, évidemment, évidemment, je suis mal placée, mais elle sera bien instruite. Et si vous votez pour moi, vu le fric que j'ai, je rembourserai toutes les dettes qui restent, ce qui nous permettra de boucher les puits de pétrole pendant quelques jours, le temps qu'on renfloue un petit peu les caisses. Et puis, je modifierai la Constitution pour y intégrer le fait que lorsqu'on est malade, même si ça ne se voit pas, parce qu'on peut être dingue, déjà, à l'origine, eh bien, on ne dirige rien. Votez pour moi. Vous aurez le bonheur. Ce n'est pas le fric qui m'intéresse. Ce n'est pas le pouvoir, enfin, quoi que. Je compte sur vous, hein. Et il y a bien la boucher de beauté, hein. Zéro, zéro, hein. Voté pour moi. Assalamualaikum. Wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa barakatuh.